en train d'apporter mais c'est donc vous allez prendre donc les pièces maintenant vous allez prendre donc fait un avec des deux vous allez voir le nombre de machines d'accord qui réalise les deux pièces ça y est donc maintenant vous allez avoir m2 divisez par le nombre de machines total d'accord donc le total entre comme 1 et 2 on fait 2 entre comme 1 plus 1 ça ouvre à 2 donc vous avez 4 plus m2 donc ça vous donne 5 est-ce que vous êtes d'accord donc entre p1 et p2 vous allez avoir 1 sur 5 1 sur 5 c'est 0,2 c'est bon entre 1 et 3 vous avez d'accord donc le nombre de pièces communes le nombre de machines plutôt communes d'accord donc p1 elle utilise m1 m2 m3 p3 elle utilise m5 et m6 donc il n'y a pas de machine communes ça y est entre p1 et p4 vous avez toujours pour p1 1,2,3 pour p4 vous avez 1,2,3 ça y est donc 3 sur 3 3 sur 3 il y a 1 3 sur 3 tout à fait parce qu'entre 3 machines communes et 3 machines utilisées entre 1 et 5 donc 1 et 5 vous avez normalement 0 est-ce que vous êtes d'accord 0 oui entre 1 et 6 vous avez aussi 0 entre 1 et 7 vous avez 0 ça y est même pour ne pas mettre le bouton je pense que j'ai utilisé une autre matrice en général toutes les voies d'accord ça y est même pour ne pas mettre le bouton je pense que j'ai utilisé une autre matrice en général on va refaire tout ce que j'ai utilisé ben on va passer 2,3 maintenant 2,3 donc 2,3 vous avez c'est comme si c'est des machines communes 0 il y a 15 oui 0 oui donc 0 2,3 vous avez 0 2,4 ok là vous avez 1,2 1,4 1,7 voilà vous avez 1,1,1,2,1,3 1,1,1,2,1,3 pareil donc on a entre comme 1,2,1,4,1,7 c'est bon donc en commun vous avez le 1,2 donc entre comme une machine le nombre de machines utilisées d'accord 1 sur 4 entre comme 1 2,3 1 sur 4 est-ce que vous êtes d'accord comment a-t-on ? 1 sur 4 ça parce que P2 P2 elle utilise M2 M4 et M7 donc la zone comment a-t-on ? oui 4 elle utilise M1 d'accord M2 M2 M3 M4 ok donc elle utilise M3 donc elle utilise M3 donc elle utilise M5 donc 1 sur 5 ok 0 c'est bon c'est bon donc ça c'est 2 avec 4 ensuite on va faire 2 avec 5 c'est bon donc 2 avec 5 il n'y a pas de machine commune comme elle vous allez avoir 0 ensuite 2 avec 6 ok 2 avec 2 4 ou 7 4 ou 7 parfait donc 4 ou 7 en plus 6 utilise M5 et 2 utilise M2 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 2 sur 4 2 sur 4 il y a 2 sur 5 2 sur 4 normalement parce que là vous avez M2 M4 M7 M4 M7 donc là vous avez 4 5 6 c'est 2 sur 4 en fait c'est bon oui 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 2 sur 4 donc on va voir donc 2 M7 bien donc maintenant vous avez les 4 en commun les 4 ou 7 en commun les 7 en commun ok je parle de machine c'est bon le P2 a 2 2 sur 3 2 sur 3 donc oui ensuite vous allez prendre 3 à 4 dans l'aviation c'est puissant donc 3 avec 4 là vous avez 0 3 à 5 3 à 5 donc vous avez 2 1 1 1 1 parfait donc 1 à 0 1 à 1 3 à 6 donc 1 sur 4 donc 1 sur 4 vous êtes d'accord ? oui oui je vous êtes d'accord pour 3 à 7 3 à 7 vous avez 5 à 6 4 à 7 donc c'est 0 0 ? oui c'est bon oui c'est bien mon canal 4 à 5 0 4 à 6 4 à 7 0 est-ce que vous êtes d'accord ? oui oui 5 à 6 5 à 6 vous avez 1 sur 4 est-ce que vous êtes d'accord ? 4 à 6 5 à 6 1 sur 4 1 sur 4 5 à 7 0 tout à fait 6 à 7 et c'est ça entre comme 1 sur non 2 sur 3 vous êtes d'accord ? oui un peu 4 à 7 1, 2 oups 1, 2, 3 1, 1 1, 2, 3, 1 1, 1 2, 1 1, 1 2, 1 Oui ? Il y a une autre vidéo ? Il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. Donc, il y a un autre vidéo. Maintenant, on va voir le 1. D'accord. Donc, je vais prendre le M avec le 4. Oui ? Il y a deux. Il y a un 4 avec deux. Un 4 avec trois. Il y a deux. Il y a deux. Un 4 avec un 3. Un 4 avec un 3. Un 4 avec un 4. Un 4 avec un 6. Un 4 avec un 7. Il n'y a aucune possibilité. Il y a une autre possibilité. Donc, il y a deux. Un 4 avec un 7. Un 4 avec un 7. Sauf que l'un. Je vais le prendre avec le 4. Anthony ? Oui. Très bon. Très bon. Très bon. Ensuite, vous allez passer le 2. D'accord ? Oui. D'accord ? Je vais le prendre avec le 3. Donc, je vais prendre le 2. Je vais prendre le 3. 3. Ça va donc ? Allez. Je le prends avec le 3. Je vais le faire le 4 parce que je l'ai déjà pris ici. C'est bon ? C'est bon ? D'accord ? Le 3. Je vais regrouper le 3 avec le 5. Je vais regrouper le 1 avec le 4 ou le 3 avec le 5. Je vais regrouper le 1 avec le 4 ou le 3 avec le 5. C'est clair ? C'est clair ? Est-ce que vous avez obtenu les confusions les plus élevées ? Pour 1, 4 ou pour 3, 5 ? Ça veut dire que le degré de similarité entre la pièce 1 et la pièce 4, elle est égal à 1. Le degré de similarité entre la pièce 3 et la pièce 5, elle est égal à 1. Donc, les pièces, nous allons faire ensemble. Vous me tournez ? Oui, c'est clair. C'est clair ! Le 4 ou le 4 avec le 5, non ? Le 4 avec le 1, les 3 avec le 5 et les 1. C'est bon, tout de suite, ils ont gagné deux pièces. Oui, pourquoi ne vous faites le 5 avec le 4 ? Parce que là, le 4 avec le 4. Ils ont tendu le 4. Ze te collèterer. Le 4 avec le 4. Ils sont tendu le 4. Jagueux comme eux avec les 2. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 . C'est bon. 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 C'est bon.